et c'est ainsi que l'histoire de france s'invite chez soi c'est ce qu'on voit écrit ici tout naturellement bruno solo s'est donc lancé dans cette aventure alors qu'on était en confinement d'aller rencontrer les personnages historiques qui le titillent des personnages secondaires mais toujours très complexe et assez centraux dans l'histoire de france et si ce livre m'intéresse tout particulièrement alors qu'il ya énormément de livres d'historiens évidemment c'est parce que d'abord il démontre que chacun d'entre nous peut s'emparer du savoir le comprendre l'aimer et puis le transmettre et puis deuxième raison parce que bruno solo qui est un homme parfaitement libre qui interroge la france mais aussi les français l'histoire de france d'où vient la france d'où on vient alors qu'on se pose tous la question quand même de notre identité de notre nation de ce que c'est qu'être français lui il apporte quelques réponses assez amusantes d'ailleurs elle est né où la france si on considère que c'est clovis le premier les français si on le situe après géographiquement il est né il est né à il est né en belgique donc déjà le premier français il est belge j'adore j'adore la belgique oui pour y avoir vécu aussi bien sûr et puis parce que j'adore vraiment ce pays et et aliénor d'aquitaine elle était reine de france et reine d'angleterre alcuin qui a importé qu'à qui a initié charlemagne à l'idée d'une école d'une école qui pour tous même s'il savait que très vite elle a été une école de l'école palatine une école de noble et bien alcuin il venait d'angleterre garibaldi par contre qui a libéré qu'un de mes personnages préférés de l'histoire qui a libéré l'italie et qui a libéré qu'il s'est battu aussi en amérique du sud pour libérer des peuples bon il est né à nice et nice c'est en france mais nice à l'époque où il est né c'est un peu le piémont et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'idée de l'idée mondiale de la france voilà je crois qu'en fait être français c'est accepter de de dire qu'on est qu'on est le fruit de culture d'influences d'idées d'aspiration différente l'histoire de france puisque vous êtes un peu plongé dans tout ça mieux plus que moi elle commence quand si on fait partir la france de clovis par exemple c'est des cd comment dire c'est des tribus barbares au début il est polythéiste et il arrive avec les ceintures cloutées des haches c'est des idées sous de sa famille dès qu'il y a quelqu'un qui qui essaye de polémique avec lui il met un coup de hache le vase de soissons c'est une histoire vraie pour le coup qui a été vérifiée par des historiens il a vraiment mis un coup de hache dans la tête d'un gars qui réclamait que le vase de soissons soit partagé que le butin soit partagé de manière très syndicale entre tous les pilleurs et clovis qui s'est dit non je vais le garder celui ci l'iban n'a pas le droit un an plus tard lors d'une revue d'armes et tout il met un grand coup de hache dans la gueule de celui qui avait contesté son autorité et la france elle parle là dessus et clovis clovis en même temps il s'est dit bon si je veux rassembler toutes ces tribus hétéroclites il va falloir que je devienne catholique parce que le pape le catholicisme existait déjà on est en 450 et il demande au pape de de voilà d'en faire un bon chrétien parce qu'il se dit c'est peut-être le moyen de rassembler les tribus bon voilà alors on peut imaginer que la france si tant c'est plutôt à partir de philippe auguste mais l'idée qu'on pourrait se faire historiquement d'un semblant de 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 nation c'est peut-être avec clovis que c'est parti est ce que vous racontez aussi c'est que la façon dont on raconte clovis ou dont il est perçu selon les périodes et bien raconte une autre façon bien sûr ça raconte une autre histoire de france bien sûr et que selon le temps en fait la façon dont on regarde l'histoire on raconte pas la même histoire ça c'est hyper intéressant déjà par rapport à clovis oui la manière qu'on a de récupérer l'histoire pour 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 servir ses idéaux on s'est beaucoup servi lui pendant la révolution française on considérait qu'il était le le tenant de d'une france catholique dont ne voulait pas la révolution française et tout qui voulait se défaire tout ça effectivement de l'influence de l'église sur et à juste titre sur sur le peuple même si c'est passé par des exactions dont on connaît mais toute révolution passe par des excès de toute façon et et effectivement clovis représenter ça et pour d'autres pour d'autres au contraire donc ils ont réussi à récupérer vers saint jeter x mais c'est une manière la révolution a essayé de dire le premier des français c'est le premier des gaulois c'est vers saint jeter x qui est donc bien antérieur c'est 50 ans avant jésus-christ et donc même plus 70 ans avant jésus-christ donc on a essayé de le récupérer comme une image révolutionnaire et mettre clovis de côté et puis après au 19e siècle on se rend compte que fait effectivement clovis est peut-être plus le tenant d'une certaine histoire de france justement parce que il s'est il a il a essayé de fédérer des tribus parce qu'autrement tu vois c'est la france c'était un agglomérat de un conglomérat de tribus disparates donc tout le monde essaye de récupérer chacun pour pour vendre son 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 idée de la nation son idée de l'histoire officielle et c'est arrivé souvent alors plus les personnages en plus sont éloignés dans l'histoire plus on peut leur fait dire n'importe quoi sur clovis c'était terrifiant parce que clovis en fait celui qui a beaucoup parlé de clovis c'est grégoire de tour qui était un faussaire qui a raconté n'importe quoi il a vécu quasiment cent ans après clovis mais il l'a parfaitement connu et il nous raconte comment il était ce qu'il a fait ses exactions clovis on s'est peu lu on n'a pas de portrait officiel par exemple de clovis on ne sait pas la tête qu'il avait donc à partir du moment où on ne sait pas exactement comme il comment il était qu'est ce qu'il a fait qui il était donc tout le monde essaye de le récupérer moi j'essaie d'être le plus honnête possible je donne toutes les théories de la plupart des historiens qui ont travaillé sur lui et qui sont pas tous d'accord sur le sur son baptême sur les dates de sur les femmes qu'il a épousé sur les exactions qu'il a commises et ça et j'essaye de dire tu es à toi à toi tout seul l'idée de la discorde absolue de notre pays quoi incapable de de s'entendre pour savoir qui tu étais et et voilà et c'est ça qui est intéressant c'est peut-être que la france c'est ça c'est une sorte de jeu de 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 géographie et de et d'anthropologie extrêmement complexe et disparate qui en dit long sur qui nous sommes à savoir on a du mal à s'entendre sur même l'idée de quand est né la france quand est né clovis à partir de quel moment il décide que que ses tribus vont devenir un pays une nation et après si on s'intéressait à l'histoire de l'angleterre de l'italie chose que passionne aussi on s'apercevrait que la plupart des nations se sont construites sur sur quelque chose d'extrêmement extrêmement hétérogène en fait donc l'idée d'une nation puissante qui naîtrait comme ça du nid d'un d'un grand et d'un grand élan d'un homme qui déciderait d'un homme ou d'une femme ou de qui déciderait de ce qu'est la france je crois que c'est une illusion ça se construit sur des toutes petites choses et puis c'est le temps qui fait que tout d'un coup on rassemble tout ça n'a pas un big bang qui a créé la france